Yo les mecs, j'espère que vous avez bien, en tout cas moi ça va nickel, aujourd'hui les mecs, tournoi des youtubeurs, l'épisode final pour la saison 2 de ce tournoi, du coup vous avez peut-être pas suivi tout de la série 2, sachant qu'il y a également tous les résultats final des sondages sont à la une sur mon compte instagram, et du coup les mecs, c'est parti pour le résumé global, je tournoi des youtubeurs, commençant par les 16e, passant par les 8e, après les quart, après les demi, et enfin leur finale, et voilà c'est parti les mecs, alors on commençait, nous étions le vendredi, je crois qu'on disait vendredi, le vendredi, non on était le vendredi, vendredi je ne sais plus combien de juillet, je crois qu'on devait être le 17 juillet, un truc comme ça, le vendredi 17 juillet, et on commençait le tournoi des youtubeurs avec les 8 premiers 16e de finale, dont là-dedans il y avait Bigano et Coquillages contre Michou, Bigano et Coquillages qui passent à 80% des voix, tranquillement, tranquillement, après qu'est-ce qu'on avait, on avait Thibaut InShape, contre Mister V, ça c'est un gros duel, parce que c'était très serré, bah Thibaut InShape est passé avec 55% des voix, dire qu'il y avait quand même 10% d'écart entre les deux, c'était ultra serré, et à un moment Mister V était devant, après on est toujours vendredi, Hugo Posey qui affronte la main fâchée, 82% des voix pour Hugo Posey, qui humilie la main fâchée, donc je trouve ça totalement logique, après McFly et Kaito qui élimine Son The Voice avec 80% des voix, on a IbraTV avec 80% également, qui élimine le Whoop, on a Squeezie qui élimine Joika avec 70%, alors là c'est un petit peu été un moment où j'ai dit, que, voilà, moi j'aurais, bon, j'étais sûr que Squeezie passait quand même face à Joika, bien honnêtement je voudrais préférer que ce soit Joika qui passe, même si c'était pratiquement moi pour Joika, on s'en doutait, après on avait un dernier, un peu, qu'on pourrait dire au foot, mais là au niveau youtubeur, un derby de cuisine, entre Latouine Roxane et Fast Good Cuisine, même si Fast Good Cuisine, il y a encore de la cuisine, mais plus trop, Latouine Roxane c'est pareil, il y en a encore pas mal, bon après c'est pas ce que je suis plus bien sûr, mais il y en a encore pas mal de cuisine, mais il y a aussi d'autres, d'autres vidéos, et du coup, ben, Fast Good Cuisine qui est passé avec 60%, moi j'aurais pensé beaucoup plus pour Fast Good Cuisine, mais 60%, bon, il est passé, mais voilà, c'était quand même très serré, là, un petit peu, entre guillemets, une surprise, même si ça reste quand même du gros youtubeur, Amixem contre Norman, mais c'est Amixem, qui est passé avec 60% parce qu'on, mais on aurait, les votes auraient été arrêtés plus tard, genre dès que ça faisait 24h la story, c'était arrêté les votes, euh, Norman Yannien, avec 60% lui, et ben je peux te dire que ça aurait pas été la même, mais Amixem est passé, ben voilà, il est passé, il est passé, là, on passe au samedi, euh, 18 juillet je crois, et on commence avec la première confrontation, toujours, du coup, les 8 derniers 16ème qui n'avaient pas eu encore lieu, du coup, on a le rare jaune contre Sympa, 87% pour le rare jaune, c'est une des, je crois que c'est la première grosse humiliation, série MP4 qui passe, avec 78% des voix contre Brico Sympa, 56% des voix pour Seb contre Anas, alors, vous savez mon truc, sans avoir fait des recherches, je ne connaissais pas du tout Anas, il y en a qui disent, ben si, mais il fait des trucs super bien, honnêtement, les gars, je ne connaissais pas du tout, du coup, ben, voilà, j'ai un peu regardé, bon, ça me fait pas, j'aime pas trop, mais j'ai un peu regardé, mais c'est Seb qui est passé, Natu, 56% également, contre le Palmashu, Golden Mustache qui passe avec le 3 quarts des voix, à 75% contre Andrew Phoenix, Gotaga qui élimine avec 56% des voix, TK-78, Cyprien qui humilie Rémy Gaillard avec 89% des voix, et bon, ben, ça, c'est un petit peu le souci, c'est, ben, ça a été le vote, ben, le sondage que j'avais oublié de mettre, et j'avais oublié de noter, du coup, oublié de mettre pour les 16ème le samedi, du coup, j'ai rajouté samedi soir, et j'ai clôturé le vote le dimanche matin, du coup, ça a été le 19, et c'est Dr.Nordman qui est passé face à Andy avec 80% des voix, du coup, ce qui est bien, c'est que je crois qu'il y avait 3 ou 4 filles qui avaient démarré en 16ème, en 8ème, il y en avait déjà plus qu'une, elle est pas, c'est parti. Alors, premier 8ème, du coup, là, nous devions être le lundi 20, le lundi 20 juillet, et on avait commencé par Squeezie contre Gotaga, Basquewezie qui a humilié Gotaga avec 89% des voix, 88% des voix pour Seb contre Golden Moustache, il y a Cyprien qui a battu le rire jaune avec 60% des voix, Nato qui a battu Bigorne et Coquillage qui avait fait une belle surprise, Bigorne et Coquillage qui avait terminé demi-final, ça c'est l'année dernière, qui a été mis dès les 8ème par Nato, avec 60% des voix pour Nato, 90% des voix pour McFay Cartoon contre Docteur M20, on dit, ouais, c'est sûrement la plus grosse humiliation, mais, ah bon, c'est une MP4 avec 60% des voix qui élimine GoPoDey, 80% des voix de type Ninja contre Fast Good Cuisine, mais enfin là, la plus grosse humiliation, et la première grosse humiliation, c'est Amixem qui a éliminé EbraTV avec 100% des voix, et c'est pas comme s'il y avait par exemple 2 ou 3 personnes qui avaient voté, vraiment une dizaine de personnes ont voté, Amixem, personne n'a voté EbraTV, et ça a été la première grosse humiliation. Premier quart de finale, nous étions le mercredi 2 juillet le 22, j'ai fait le tirage de 21 et le 22, premier quart de finale, entre Squeezie, McFay et Kaito, du coup, un derby de demi-finaliste de l'année dernière, et c'est Squeezie qui passe avec 87% des voix face à McFay et Kaito, Cyril Mpékat avec 57% des voix face à Thibaut Henschef, je m'attendais à un match un peu plus, euh, non, je m'attendais quand même, ça a été quand même pas mal sérieux ce match, je m'attendais quand même à un match sérieux entre ces deux-là, que voilà, c'est pas du même délire, c'est vrai que Thibaut Henschef c'est plus sportif et tout, en série c'est plus gaming, trucs tranquilles et tout, voilà, c'est plus des vidéos réactions alors que, après c'est vrai que Thibaut Henschef pendant le confinement, c'était aussi des vidéos réactions. Amixem après qui élimine Natto avec 71% des voix, et Cyprien qui fait la deuxième grosse humiliation avec 100% des voix, alors là je ne sais même plus si c'était contre qui, je crois que c'était contre Seb, ça va être contre Seb, ouais c'était Seb, c'était bien Seb, Cyprien avait humilié Seb avec 100% des voix. Première demi-finale, on assistait le vendredi 24, je crois en 24, une semaine après le début du tournée du Youtubeur, on a pour la première demi-finale, la finale de la dernière, Squeezie contre Cyprien, Cyprien il a remporté la finale dernière, Squeezie a une revanche à prendre, et la première car il remporte le sondage avec 78% des voix, et du coup Squeezie accède à la finale, et du coup se revanche de Cyprien la saison dernière, et du coup la deuxième demi-finale, Amixem qui émine Cyril Mpkatek avec 67% des voix, Amixem qui fait sa première finale lui, comme Cyril, donc Cyril Amixem fait d'ailleurs deux premières demi-finales, avec deux, du coup la petite finale qui avait eu lieu le samedi 25, Cyprien, on remporte très facilement face à Cyril Mpkatek avec 83% des voix, et la grande finale, vous le savez tous, c'est Squeezie, j'aime dire, c'est Amixem qui a gagné, même si beaucoup de gens, par exemple Willy, il m'a dit, moi honnêtement, j'aurais préféré Camixem gagne, à part de Squeezie, honnêtement, c'est pareil, mais c'est Squeezie qui remporte la saison 2, avec 80% des voix, ça veut dire, plus de 4-5ème des voix, voilà, c'est juste exceptionnel, et du coup je voulais refaire la grande finale, entre les deux saisons, qui est vraiment ce que vous préférez entre Squeezie et Cyprien, mais bon, surtout, il n'y a même pas une semaine avant, il y avait déjà en demi-finale, Squeezie contre Cyprien, et Squeezie avait battu Cyprien, avec 78% des voix, je pense que ceux qui ont voté Cyprien, c'est ceux qui avaient voté Cyprien l'année dernière, c'est possible, ou encore, peut-être qu'il y en a certains qui ont changé, en une année, ce qui est possible également, et du coup, ben voilà, c'est la fin, du tournant des youtubeurs saison 2, et, j'espère que ça vous a plu, et, peut-être que, peut-être pas attendre l'année prochaine, l'été prochain, peut-être en faire un carrément, pendant les vacances de Noël, un petit tournant des youtubeurs saison 3, pendant les vacances de Noël, comme ça, on fait à peu près 2 par an, ça pourrait être pas mal, je pense que je vais en refaire un, la saison 3, je pense que je vais en faire, pendant les vacances de Noël, ben voilà, j'espère que ça vous a plu, en tout cas, moi, j'ai vraiment kiffé à faire, faire ce tournant des youtubeurs, comme les gars, j'ai déjà apprécié, prenez mes vidéos, portez-vous bien, en plus !